Les entretiens hebdomadaires sur le tracteur Bonjour, bienvenue, on va discuter des entretiens hebdomadaires sur le tracteur. Très important ces entretiens justement d'un point de vue économique, écologique et sécuritaire. Le tour d'entretien, on commencera toujours par contrôler le niveau d'huile avec la jauge. Ensuite, on va contrôler ce qui est niveau de refroidissement. En général, le vase d'expansion se trouve au-dessus des radiateurs. Et c'est assez facile à avoir le niveau minimal qu'il faut avoir. Une chose aussi importante, c'est nettoyer les grilles de ventilation pour qu'il y ait toujours un bon refroidissement du véhicule. Attention, avec la soufflette, ne pas aller trop près des ailettes des radiateurs, parce qu'on les plie et puis on aura l'effet inverse sur un véhicule. Après ceci, on fait un contrôle général des fuites du moteur, contrôler s'il y a des fuites d'huile. Donc dès qu'il y a une goutte là, c'est qu'il y a une fuite importante. Contrôler aussi l'état des durites, pas qu'elles soient mordues, frottées, une usure anormale, éviter que ça case sur la route ou dans les champs. Aussi contrôler l'état des courroies, courroies accessoires, savoir si elles sont craquelées ou s'il y a des fils qui sortent, ça devrait être changé. Les fuites, pour contrôler aussi, une autre manière, c'est en général on parque toujours le véhicule à la même place, donc voir en fait les tâches sur le sol. Après, on a tout ce qui est niveau d'huile hydraulique à contrôler. En général, les réservoirs se trouvent sous l'échelle pour atteindre la cabine du tracteur. Il faut purger aussi les réservoirs d'air pour les véhicules qui sont équipés de freins pneumatiques. On tire sur la goupille et on attend deux secondes, évacuer l'eau, l'humidité qu'il y aurait à l'intérieur. Après, on a tout ce qui est contrôle de l'éclairage, donc si d'un coup un feu ne fonctionnerait pas, ça peut être une ampoule, ça peut être aussi un fusil. Un des derniers points, c'est le contrôle du graissage, du graissage des parties mobiles, ça peut être relevage, etc. On trouve les points spécifiques sur vos manuels techniques que vous avez avec le véhicule. Le dernier point, la pression des pneus, vous la trouvez aussi sur votre manuel technique. Un conseil, c'est de mettre cette pression standard pour tous les jours et si vous faites des travaux, par exemple passer la charrue, etc., etc., vous pouvez la descendre à 0,8, 0,9, justement pour éviter le tassement du terrain et aussi avoir une meilleure motricité. C'est important, ces travaux, je dirais, ils sont assez généraux, c'est un peu un entretien hebdomadaire. Faire attention de ne pas aller trop loin. Il faut bien discuter avec votre garage où vous avez acquis le tracteur pour que votre condition carte de garantie, elle ne tombe pas si votre véhicule est neuf.